et bonjour mes amis de youtube bienvenue et aujourd'hui l'actu e-sport encore une fois on va parler de vitality surtout un gros dossier que je vous ai préparé entre zibou et simple je pense que ça va vous intéresser énormément tout ce qui s'intéresse à l'e-sport et surtout à la valeur marchande des joueurs et savoir qui est le plus cher qui domine qui dans ce compartiment de jeu là oui j'ai des lunettes parce que désormais il faut protéger ses yeux de la lumière bleue et surtout d'être assis devant un écran pendant toute la journée ça peut détériorer vos votre vue donc je me protège un petit peu et n'hésitez pas à le faire vous même dans la description vous avez le discord n'hésitez pas à le rejoindre voilà si vous recherchez des coéquipiers peu importe le jeu pas que sur csgo parce que là le discord il commence vraiment à prendre une grande ampleur et il ya des tournois chaque semaine qui sont organisés donc vous pouvez nous rejoindre c'est parti on va commencer notre dossier spécial actu esports on va commencer avec les résultats de la semaine la blast qui a eu lieu et c'était vraiment très intéressant pour le coup parce que j'ai trouvé que big a été vraiment très très bon pour le coup c'est pas une équipe que j'affectionne fortement mais j'ai trouvé qu'il y avait du beau jeu et ceux qui suivent les pronos on les a braqué parce qu'il y avait du nip aussi qu'on a vu avec leurs nouveaux joueurs depuis qu'ils ont bench twist et j'ai trouvé qu'ils ont été bons aussi pas très alarmant côté astralis c'est la reprise encore ils ont le droit aussi de commettre des erreurs un petit peu un petit peu d'inquiétude autour de og qui n'a pas fait une belle 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 prestation honnêtement j'ai pas vu un grand og lors de lors de ce tournoi là par contre big m'ont fait m'ont fait une belle impression voilà ils ont été très très bon très constant très régulier j'ai trouvé qu'ils avaient à ma poule assez complet je les ai trouvés bons sur inferno je les ai trouvés bons sur d2 pour le coup franchement ils m'ont ils m'ont plus que bien franchement c'était 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 très bien alors franchement c'était très très bien je vais pas dire que je commence à avoir de l'affection pour cette équipe parce que c'est pas du jeu que j'apprécie avant ils jouaient très lentement après c'était vraiment du jeu à l'exec pur et tout ils arrivent à devenir de plus en plus complet peut-être s'installer on va dire dans le top mondial avec beaucoup plus de de crédibilité j'ai envie de dire mais j'ai encore du mal j'ai encore du mal avec avec cette équipe et pour le coup moi c'est audi je sais pas ce que vous en pensez mais j'ai trouvé audi très mauvais genre pour le coup vraiment pas bon du tout et étant donné qu'il y a pas mal de joueurs libres et ce genre de choses je pressens peut-être un petit changement dans cette équipe parce que je trouve qu'elle est pas aussi j'avais des attentes plus plus élevées que ce qu'ils proposent pour le moment et je suis un peu déçu de leurs résultats leur année 2020 a été bonne l'année covid a été plus que bonne pour eux mais pour le coup là leur début d'année 2021 et leur fin d'année 2020 n'a pas été concluante je trouve donc j'espère vont soit se réveiller soit faire des changements beaucoup plus lucratifs les matchs de la semaine donc la blast les finales les phases a eu lieu justement aujourd'hui et vitality s'est fait dominer très 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 sèchement par complexity certainement dites moi là faut me spammer de ouf si vous voulez une analyse j'ai pas forcément envie de faire une analyse de ce match là étant donné que on l'a perdu assez sèchement comme je l'ai dit et ça va pas être joli joli mais complexity pour le coup validé j'avais annoncé le prono de toute façon pour ceux qui suivent les pronos j'avais annoncé complexity moi pour le coup parce que retour de poison voilà retour de poison et et le mec est un crack le mec est simplement trop fort à la wap et il n'a pas du tout d'égal en tout cas dans les changements qu'ils ont eu autour des six derniers mois depuis justement son intervention je trouve que ce mec est extrêmement fort on va attendre justement les résultats de g2 g et le groupe c aura lieu quelques jours plus tard dans la semaine avec navi mi br phase liquid du bon pseudo et surtout un phase liquid qui m'intéresse parce que liquid a montré de belles choses avec la nouvelle line up avec phalen donc j'attends de voir mes amis de chez liquid et petite petite information blast a autorisé les coachs mais attention voilà ils ont fait un communiqué où ils expliquent qu'ils ont autorisé les coachs mais 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 que c'était uniquement pour ce tournoi là et qu'ils allaient approfondir les recherches autour de ces nouvelles règles est-ce qu'ils vont appliquer les mêmes règles que valve ou pas et ça j'en avais déjà parlé honnêtement c'est très difficile de se mettre à dos valve c'est à dire que si tu ne vas pas dans le sens de valve si tu n'as pas envie d'appliquer les règles que valve ont mis en place c'est à dire l'interdiction des coachs c'est à dire l'application du malus si il y a un changement de joueur et ce genre de choses ça veut dire que valve ne va pas te donner de major ou ne va pas te donner de tournoi rmr de toute façon et donc tu n'as pas le soutien entre guillemets de l'éditeur du jeu donc tes tournois vont avoir moins d'importance que la concurrence esl dreamac e sea j'ai fini fait ici tes star ladeur tous les autres organisateurs de tournois et donc pour le coup je pense que soit il faut qu'il y ait un accord commun de toutes les entités de dire nous on accepte et fuck valve et dans ce cas là valve ne pourra rien faire soit va y avoir des petits malins et vous savez très bien qu'en général ça se passe comme ça dans le milieu en tout cas du business c'est d'aller dans le sens du vent de faire plaisir à valve et d'accepter ces règles là donc de pas autoriser les coachs sur les serveurs et et dans les mêmes rooms que les joueurs et le malus de changement de joueur de sixième de remplacement de joueur de malus de 20% dont on a parlé n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo c'est valve détruit vitality si vous l'avez pas vu je vous invite vraiment fortement à aller la regarder pour comprendre de quoi il s'agit donc vous comprenez bien que aller à l'encontre de ces règles là c'est aller à l'encontre de valve et prendre le risque de de ne pas être accepté dans leur format dans leur écosystème et vous savez très bien que dans le milieu du business en général les mecs filent plutôt droit donc je donne pas cher de notre peau voilà à nos vitality les IEM Katowice vont bientôt avoir lieu ça commence le 16 février et il y a du très très lourd donc le braquette que vous avez sous les yeux c'est le braquette de qualification il y a déjà huit équipes qui sont qui sont invités dans les phases de groupe avec du très très lourd et pour le coup même pendant les phases de qualification va y avoir de belles équipes va y avoir de beaux match up et ça promet des play off de très très grande qualité et j'attends ce j'attends vraiment ce tournoi avec beaucoup d'attention comme il y à à l'heure actuelle les blasts avec les grandes équipes pour ce tournoi en tout cas ça va être très intéressant à suivre et ils vont affronter en phase de play off pour ceux qui ne le savent pas les huit les huit qui seront déjà en play off sont astralis vitality navi heroic g2 furia eg et phase que du lourd que du lourd donc imaginez qu'il y ait du liquid si les seeds sont respectés bien évidemment si liquid vp og big se qualifie pour les play off et qui vont affronter ces mecs là on peut avoir un tournoi de très 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 grande compétition avec beaucoup d'adversité on enchaîne avec la suite avec asus asus qui s'intéresse à counter strike donc très intéressant de leur part ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une entité comme asus rogue s'intéresser à counter strike et ils ont annoncé les rogue masters 2021 avec 32 000 dollars de cash et c'est un système de je vais pas dire ouais c'est un championnat national en asie quoi avec cinq joueurs de la même nationalité qui vont s'affronter et tout donc je trouve ça super intéressant dans le sens où rappelez-vous à l'époque il y avait les w sg qui était joué avec only nationalité fallait que les cinq joueurs soient de la même nationalité donc on avait team france contre team suède contre team norvège contre team pologne team russie et je trouvais que c'était très intéressant il y avait même des sélections en équipe de france et tout de jeunes joueurs et où c'était pas forcément les meilleurs joueurs qui étaient piques et on envoyait un petit peu les talents français et ça ça me manque en fait c'est pour ça que je parle de cette news c'est parce que ça me manque ça me manque un peu ça fait un moment qu'on n'a pas eu ces tournois là ça fait vraiment je crois le dernier tournoi a eu lieu en 2000 2016 2016 2017 donc ça fait quatre cinq ans il ya moyen qu'il y ait absolument aucune personne qui s'en est je pense qu'il ya aucune personne qui s'en rappelle pour le coup la dernière line up française ça devait être un truc comme kyoshima matin de bully toinu genre vraiment s'ils envoyaient les talents c'est à dire que shocks apex à l'époque rpk existence avec la team belgique et tout ne jouait même pas forcément ces tournois là ils ont envoyé vraiment les parce qu'ils étaient bouqués de fou pour ceux qui s'en souviennent c'était c'était fantastique de voir de voir ces tournois là je trouve que ça peut être ultra fédérateur et ça peut créer entre guillemets un énorme engouement de fans en mode on est derrière l'équipe de france on est derrière l'équipe russe on est derrière l'équipe ukrainienne et ça va splitter par exemple des équipes comme navi où il ya des russes et des ukrainiens ça va splitter des équipes comme gambit où il ya des russes et des kazakhs et ce genre de choses mais ça pourrait être ça pourrait être vraiment super d'avoir un championnat du monde donc moi en gros ce asus rock master je vais le suivre déjà parce que il ya 90% des joueurs qui vont jouer dedans je les connais pas les équipes japonaises ou sud coréenne ou ce genre de choses on les connaît pas forcément je pense que c'est l'australie qui va l'emporter parce que c'est selon moi l'équipe qui a le plus d'expérience en compétition contre strike mais c'est intéressant et j'espère qu'entre guillemets ça va venir un petit peu s'exporter en europe et avoir un championnat un championnat peut-être d'europe et après peut-être du monde ou ce genre de truc c'est en tout cas moi ce que je souhaite on passe à la suite et il ya une belle nouvelle un c'est une grande nouvelle steam en chine alors pour ceux qui ne le savent pas le gouvernement chinois est quand même très 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 à cheval sur les règles et sur son intranet on va appeler ça leur intranet j'ai eu l'occasion d'aller en chine et c'est vraiment très spécial et on n'a pas forcément le droit de communiquer de fou on n'a pas le droit de diffuser des choses on n'a pas le droit de filmer certains trucs il ya des endroits tu peux pas filmer et des trucs c'est vraiment carré de ouf et ils vont faire un steam chine c'est à dire qu'à l'heure actuelle le gouvernement chinois trouve qu'il y a des jeux qu'ils considèrent comme illégaux voilà ils veulent ils veulent interdire des jeux en chine ils veulent interdire des des éditeurs ou des sociétés enfin je ne sais pas peut-être ils ont des problèmes avec ce genre de choses et en gros ils veulent faire un steam on lee on lee china et avoir une main dessus et un pouvoir de décision sur les jeux qui police autorise ou pas et donc il va y avoir un steam en chine avec csgo et dota 2 pour le moment qui a été autorisé et et ça va ça ça peut être un parce que ça va lancer un peu relancer de fou du csgo qui va être on va dire accessible à toute la chine pareil pour dota 2 qui l'est déjà mais mais voilà je trouvais je trouvais la news un peu fun je trouvais la news un peu fun et un peu bizarre parce que c'est pour montrer également que la démocratie c'est pas forcément partout pareil et que ben eux en chine ils sont tellement puissants qu'ils arrivent à faire plier valve et à leur faire un steam uniquement pour eux avec t'as pas tous ces jeux là quoi on connaît déjà cela avec les films par exemple on sait par exemple que netflix france netflix usa netflix machin y'a pas y'a pas les mêmes films ça n'a rien à voir avec de la censure ou des films qui sont autorisés ou pas c'est vraiment lié à la consommation et on dit que par exemple les français veulent voir tel film ça marcherait pas forcément aux états unis en espagne en turquie en russie mais pour le coup là ce serait plutôt un truc comme ça une maille csgo qu'on a vu qu'on a vu passer en sous-marin je pense que pas trop de monde là on a parlé donc je vais prendre cinq minutes et en parler qui est extrêmement intéressante voilà franchement je kiffe cette mage dans le sens où désormais on a vu qu'il n'y avait pas de bottes et qu'on trouvait que c'était un handicap et ce genre de choses et bien désormais si un si un joueur live si ce joueur n'est pas revenu après 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 trois manches perdu en gros vous allez gagner 1000 dollars de plus voilà que pour les runes perdues quand vous gagnez vous allez toujours gagner 3400 dollars mais si vous perdez des runes au lieu que ce soit 1400 1900 2400 2900 vous connaissez le cycle économique j'espère vous allez avoir un bonus de 1000 dollars à chaque rune perdu et aussi dès que un joueur à un drop de connexion ou est déconnecté ou son pc un freeze ou un truc bon bref il est déconnecté mais pas un kick un pas un kick il y aura une pause de deux minutes automatique ça veut dire qu'il aura deux minutes pour revenir et tout et je trouve ça genre super intéressant ça veut dire que ça va ça va ça va ça va pas vous faire utiliser votre pause tactique de vote il y aura forcément une pause technique pour pour laisser le temps à votre coéquipier ou à la personne qui a shutdown son pc sa boxe peu importe de revenir et je trouve ça super intéressant donc on voit que valve là ils font des petites mises à jour super intéressantes à ces derniers temps ça fait quand même un petit moment 1 et bizarrement depuis depuis que valorant est arrivé un bizarrement depuis que valorant est arrivé d'ailleurs on va parler de valorant tout à l'heure s'ils ont fait une superbe mise à jour également je trouve que valve font des mises à jour très intéressantes pour pour entre guillemets donner une meilleure expérience de jeu aux gens ils essaient vraiment de modifier un peu les trucs et d'améliorer le l'expérience de jeu je trouve que on y va tout doucement on fait des tout petits pas tout petit pas tout petit pas à ce rythme là on va avoir un bon csgo d'ici cinq ans ou six ans et encore si csgo sera encore là mais vous avez compris ce que je veux dire je pense qu'on devrait aller quand même un peu plus vite mais on avance quand même et je pense que c'est déjà très intéressant ce qu'ils mettent en place plus cher a fait une interview les gars et qu'est ce qu'il a dit il a dit que l'équipe avec sony et automatique ne se fera pas et que phase l'avait contacté plusieurs fois plusieurs fois pour rejoindre la structure mais qu'il a systématiquement décliné alors je ne comprends pas pourquoi pourquoi il déclinerait ça très certainement parce que olof olof joue chez parce que olof joue chez phase et que bah voilà ils se connaissaient ils ont joué ensemble peut-être qu'ils avaient envie de rejouer ensemble et ce genre de choses mais en tout cas en tout cas moi ça me je sais pas comment prendre cette news dans le sens où pour moi fluchat il est cramé en suède désormais parce qu'il s'est fait kicker de il s'est fait kicker de comment dire de de fnatic il a déjà décliné des offres de nip c'est ses ennemis jurés tu vois c'est un peu ses rivaux et tout donc il n'ira jamais chez nip donc pour lui la scène suédoise c'est fini donc on sait déjà très bien qu'il va faire que des line-up international et pour le coup il décline des line-up comme phase je trouve ça je trouve ça très bizarre il a dit que qu'il voulait aller là bas en tant que ligé mais qu'il pensait ne pas avoir l'oreille attentif de tout le monde ça veut dire que à l'époque certainement il devait y avoir nico de y avoir des joueurs comme ça et que certainement il serait pas très écouté et qui voulait pas rentrer dans des conflits ce genre de choses donc le monsieur est très sage et il prend beaucoup de précautions à construire ses équipes et pour le coup la line-up ne se fera pas avec suny automatique on en a parlé la semaine dernière c'est tombé à l'eau parce que automatique a décidé d'aller sur valorent et on en parlera juste après on a préparé une news là dessus poison voilà de retour chez complexity on en a parlé tout à l'heure ils ont démoli nos amis de vitality notre chère français vitality donc jugi avait remplacé pendant un tournoi histoire de dépanner et il n'a pas été il n'a pas été maintenu parce que tout simplement on a on a poison voilà qui fait son son retour sniper incroyable si vous le connaissez pas euh sniper incroyable qui m'a énormément impressionné euh je ne le connaissais pas de fou mais je le connaissais quand même euh et très impressionnant chez complexity mis en lumière dans cette structure et franchement c'est un awab dominant c'est un awab frais c'est un sniper qui qui donne vraiment du renouveau ça fait longtemps qu'on voit plus des snipers impactants comme ça avec ce style de jeu très agressif euh et au scout aussi au scout il est monstrueux aussi hein parce que même en anti-écho euh alors des force bas il prend juste le scout et il fait des trucs de fou avec euh je trouve que ce joueur est exceptionnel et euh il manquait à à complexity on peut voir que là par exemple bah ils ont démoli de fou vitality grâce à lui qui a eu un impact totalement phénoménal euh voilà et Juggie euh décevant Juggie décevant je sais pas comment dire euh je sais pas il a juste eu 3-4 mois je pense où il a été extraordinaire vraiment où il a été genre euh flamboyant quand il était chez euh chez Heroic voilà après euh que ce soit chez Astralis sans stand-in que ce soit euh chez North sans stand-in chez Mad Lions chez il a fait un peu toute la scène danoise je l'ai pas trouvé exceptionnel j'ai trouvé que c'était un bon sniper mais jamais flamboyant et tout enfin en tout cas pas aussi étincelant que peut l'être un poison et donc je comprends ce choix totalement logique de la part de complexity de pas maintenir un Juggie et surtout d'avoir euh poison qui revient euh qui revient euh chez Nip désormais on en a parlé en début de d'émission où euh ils avaient pris la décision de faire venir ZTR petit pépite petite pépite suédoise et on dégage Twist donc désormais hein la line-up euh euh c'est Rez, Nock, ZTR, Plopski et en plus voilà donc il n'y a absolument que des jeunes talents suédois si on compare avec la création de CS GO j'ai envie de dire et la scène suédoise qui est euh une des plus vieilles, une des plus stable, une des plus expérimentées de Counter-Strike avec la scène française aussi euh des joueurs comme je sais pas avant on avait l'habitude de voir ben justement hein Getrite, Friberg, Exist, Forest euh ce genre de joueurs là ils avaient fait le choix de prendre Rez qui était talentueux puis après ils ont pris Plopski, Enoch qui étaient talentueux aussi en plus qui était un jeune leader in game qui a joué euh chez Epsilon euh que je connais que je connaissais d'Epsilon et ce genre de choses et ils ont bah ils ont fait le ils ont fait le 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 pas de passer toute la line-up en full full pépite suédoise euh Rez que vous connaissez maintenant depuis très longtemps qui est là quand même aussi depuis un moment mais je trouve que Nip bah ils ont fait ça ils ont fait leur transition sur du très long terme en utilisant des joueurs comme Forest, Getrite ou même Twist encore une fois maintenant pour former tous ces jeunes talents et désormais ben on a une nouvelle équipe de Nip totalement rafraîchie, totalement jeune et à voir ce qu'elle va donner parce que là elle a fait un bon tournoi je trouve hein elle a perdu justement en finale contre Big euh euh à voir ce que ça va donner à voir ce que ça va donner si les jeunes pépites suédoise vont pouvoir prétendre entre guillemets à ramener des titres à NIP parce que c'est un lourd fardeau de porter le c'est une grande pression de porter le maillot de NIP je trouve surtout sur CSGO surtout sur CSGO phase 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 là je grince des dents voilà je grince des dents je vais pas vous le cacher parce que c'est le retour de Robban euh 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 en tant que coach donc ils ont dégagé Yank c'est normal c'était quand même une serpillère on va pas se le cacher ce coach ne servait strictement à rien à part aller servir de l'eau à Niko et lui mettre des petites rondelles de citron dans son verre et donc là maintenant ce serait Robban qui ferait son retour alors Robban qui euh qui euh qui a été banni pour cheat écarté pour cheat avec le bug des caméras et tout ça et donc il va il reviendrait hein il reviendrait chez phase euh après la durée de 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 son de son ban donc là j'attends un peu vos réactions je sais pas comment vous vous le prenez ça est-ce que vous trouvez que euh phase euh euh je vais pas dire fait le bon choix ou pas fait le bon choix Robban on sait que c'est un bon coach bien bien meilleur selon moi que que Yank respecté respectable expérimenté euh euh qui a du charisme et tout qui va être écouté donc euh forcément je pense plus intéressant que le profil de Yank et est-ce que vous pensez ma question c'est est-ce que vous pensez que euh phase euh n'entacherait pas sa réputation à prendre euh euh à reprendre des 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 coachs comme ça qui sont euh euh un peu un peu salis quoi j'ai envie de dire un peu salis je sais pas j'ai l'impression que cette histoire de coach ban et tout on s'en bat totalement les couilles franchement on va se regarder deux secondes est-ce que t'as est-ce que vous avez pas l'impression bon on s'en fiche en fait donc c'est pas des joueurs qu'ont triché j'ai l'impression que là les coachs la moitié déjà vous connaissez pas leur pseudo vous savez pas chez qui ils ont fait chez quoi ils ont fait chez comment je sais pourquoi et genre ils reviennent ah c'est pas grave ils ont triché tant pis j'ai l'impression qu'on s'en fiche de fou moi non moi non tu vois moi je trouve ça genre pour moi c'est extrêmement grave tu vois pour moi ces mecs là devrait être au chômage mais euh mais j'ai l'impression qu'il y a absolument aucune conséquence il y a rien il y a rien il y a aucune punition les mecs ils prennent en fait 6 mois de vacances ils ont été bannis genre 3 mois pour l'un 4 mois pour l'autre 6 mois pour l'autre 12 mois pour l'autre c'est juste 6 mois de vacances et en fait et encore 6 mois de vacances je suis même pas sûr il y a moyen qu'ils travaillent en sous-marin derrière eux en fait et qu'on les voit juste pas se connecter au serveur avec les joueurs et ce genre de truc mais euh je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quoi j'ai l'impression vraiment qu'on s'en fiche totalement que les structures en n'ont rien à faire que les sponsors n'ont rien à faire il y a personne qui a crié ou ce genre de truc big qui annonce une académie et moi je trouve que c'est une énorme nouvelle c'est à dire que euh on peut avoir des petites frayeurs sur la news de vitality par exemple avec le changement qu'ils ont fait c'est à dire euh à cause de valve bien évidemment qui interdit désormais les changements de joueurs et tout on va dire ça comme ça hein et donc pour moi ça détériore et ça va dégrader un petit peu les euh les joueurs académiques dans le sens où avant en fait t'avais l'opportunité de prendre un Mizuta un Ivera et en termes de masse salariale ça te coûtait très peu tu les formais ça te permettait de créer des joueurs euh incroyables c'est à dire que là à l'heure actuelle tu vois t'as 7 joueurs euh t'as 6 joueurs pardon chez euh chez vitality ça te permettait d'avoir un petit peu deux petites pépites euh que tu formes et ce genre de choses et on va dire que l'effet académie l'effet junior était un peu oublié à l'époque je me rappelle euh et puis je peux vous le dire de toute façon vitality avait l'intention de créer une académie g2 avait l'intention de créer une académie LDLC à l'époque avait euh deux équipes il y avait LDLC blue et il y avait LDLC white donc c'était des structures entre guillemets euh qui euh pour former les joueurs euh investissaient dans une deuxième line up ou dans une line up de jeunes de juniors euh ou académiques euh euh et euh et euh et les former en euh en leur en leur donnant euh un encadrement beaucoup plus professionnel du staff qui vont euh qui vont euh qui vont leur donner entre guillemets une hygiène une hygiène professionnelle euh euh sur euh une méthodologie d'entraînement euh plein de trucs comme ça et donc t'avais des joueurs qui euh qui ont été émergés grâce à ces écosystèmes là ces écosystèmes là n'existent plus on le sait pas que c'est pas viable mais euh mais euh mais en fait euh on a vu qu'on prenait un sixième joueur on le formait ça suffisait amplement et ce genre de truc euh ou alors euh des équipes justement du subtop euh former ces joueurs là et après t'avais qu'à les piocher là-bas et là je trouve que Big annonce une académie euh je trouve que c'est super intéressant euh euh ça fait du bien déjà certainement à à à leur championnat national euh 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 à leur écosystème à eux en Allemagne parce que l'Allemagne est un très 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 grand pays bien plus avancé que le nôtre en tout cas au niveau de l'esport euh ça je peux vous l'assurer il n'y a qu'à avoir la Gamescom euh il n'y a qu'à avoir euh euh le nombre d'équipes professionnalisées en Allemagne qui sont plus nombreuses que celles en France même si même si on a des équipes qui sont plus titrées on a des joueurs plus prestigieux on est certainement plus fort que les joueurs allemands mais ils ont quand même plus d'équipes professionnalisées un peu comme le Danemark vous voyez ce que je veux dire le Danemark la Suède ils ont c'est vraiment des pays où ils sont très avancés très développés il y a beaucoup de sponsors ils favorisent de fous l'investissement autour de l'esport et pas forcément nous en France et je trouve que le fait que Valve ait interdit un peu les sixièmes joueurs ce genre de choses ça peut apporter du bon dans ce sens là ça veut dire peut-être créer euh de nouveau recréer de nouveau des petites académies des des secondes line-up ce genre de trucs en mode junior et tout pour très peu d'argent ça veut dire que si Vitality venait à prendre une équipe junior en France pour objectifs des championnats nationaux par exemple le circuit français euh pas forcément des objectifs des attentes internationales euh G2 pareil LDLC pareil pour pour une masse salariale très petite hein euh c'est à dire je sais pas moi la line-up peut-être qu'elle coûterait je sais pas 50 000 80 000 euros par an sachant que c'est le salaire de Zibou en un mois ça vous voyez ce que je veux dire c'est très peu c'est 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 vraiment investir très peu ils en ont les moyens donc je trouve que c'est une belle annonce parce que je voulais en parler dans ce sens là et dites moi vous ce que vous en pensez est-ce que vous trouvez que l'annonce de Valve peut être un un mal pour un bien le fait de d'anéantir entre guillemets les sixièmes joueurs et tout et qui est selon moi à l'heure actuelle la meilleure manière de former des joueurs et tout de les faire venir dans le T1 et ce genre de truc alors parce que prendre une académie c'est autre chose hein on passe à la suite les frérots avec une très mauvaise nouvelle Norse qui ferme ses portes euh voilà la structure hein après avoir mis des tonnes de millions d'euros dans Counter Strike aucune rentabilité hein la line-up Norse de toute façon c'était un gouffre financier elle faisait n'importe quoi ça faisait un an et demi je pense que les résultats étaient immondes avec je pense le plan de carrière le plus le plus nul de l'histoire enfin le manque de chance parce après c'est le destin on n'y peut rien avec Kerbay qui se rappelle de Kerbay qui était chez Astralis qui gagne un major qui est limite MVP du major si je me souviens pas qui décide de se barrer d'Astralis et d'aller chez Norse parce qu'il a eu un contrat de fou et tout le bordel et que les mecs ils lui ont dit vas-y t'inquiète on va faire du recrutement sale en mode viens au stade et tout parce que c'était le FC Copenhague et pour ceux qui ne savaient pas c'est le FC Copenhague qui avait fait une line-up e-sport donc le FC Copenhague c'est comme ils disaient l'Olympique de Marseille qui faisait Norse voilà en gros c'est ça sans le nom et ils avaient les locaux du stadium ils avaient vraiment des fonds économiques absolument colossaux et genre bah là ils ferment leurs portes parce que déjà financièrement il n'y a eu aucune rentabilité voilà tout le monde arrive à terme sur leur contrat merci au revoir tout le monde à la poubelle quoi et bah c'est une mauvaise nouvelle ouais c'est une mauvaise nouvelle parce qu'on perd entre guillemets une structure qui avait entre entre autres le pouvoir marketing d'un club de foot et ça pouvait donner des idées à d'autres clubs de foot de rentrer dans la danse et d'investir dans l'e-sport notamment sur CSGO et donc moi je suis un peu déçu de voir des news comme ça voilà et la line-up pour ceux qui ne savaient pas euh la dernière line-up c'était n'importe quoi frère c'était MSL, Kajin qui était bench, Puky revient et tout, AZ tout ça donc tous les joueurs qui leur appartenaient parce qu'il y avait aussi Norse Academy rappelez-vous même il y a deux ans ils avaient fait Norse Academy ils jouaient dans le subtop et tout je les avais affrontés même Gate, Drux, Christou, Lécrou, MSL etc donc tout le monde euh euh voilà tout le monde à la poubelle et ça va laisser pas mal de joueurs libres on en parlera dans 5 secondes voilà c'est ma petite news sympathique du jour avec les joueurs sans équipe voilà donc ça je vais vous citer tous les joueurs free agent euh donc il y a bien évidemment tous les danois là que vous voyez désormais euh 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 il y a euh Hontod, Bubsky, Obo qui était chez Complexity qui avait remplacé Poison, Espiranto, euh FPLplayer, Woxy qui également hein qui était chez Cloud9Aleto qui est de nouveau libre euh Suni qui était censé faire une équipe avec Flusha donc peut-être que ça tient toujours la route et fer non plus bon il y a énormément de joueurs qui sont disposés à à remplir les rangs et à former des équipes avec ces joueurs là je vous ai cité euh je pense les 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 joueurs euh qui ont le plus de potentiel et qui sont les plus réputés et qui ont une valeur marchande qui pour moi tient la route euh j'ai envie de dire parce qu'aller à les miser sur des pépites qui valent pas grand chose économiquement c'est pas forcément rentable pour une structure et là pour le coup on a beaucoup 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 de joueurs qui sont libres et je trouve que Counter Strike va pas très bien voilà je trouve que Counter Strike va pas très bien il me semble que c'est une des premières fois on a beaucoup d'équipes qui sont quand même euh professionnalisées on a beaucoup beaucoup de joueurs qui sont sous contrat et ce genre de truc mais il me semble que c'est une des premières fois où on voit autant de joueurs talentueux qui sont euh libres de contrat et après il y a des joueurs également qui sont bench qui sont toujours euh euh liés à des contrats comme Jax par exemple chez G2 comme euh Sergei par exemple chez Enz Sergei qui est une machine de guerre euh si le mec est libre les mecs les mecs sautent sur l'opportunité euh euh Jax qui est un monstre euh donc il y en a il y en a là je vous ai vraiment cité les mecs libres genre tu viens tu leur proposes un contrat ils viennent t'as pas de transfert à payer euh ce genre de choses donc euh je pense que c'est une des premières fois c'est c'est l'impression que j'ai je me base sur absolument aucun fait j'ai aucun chiffre j'ai rien du tout pour euh pour euh pour alimenter ce que je suis en train de dire mais c'est vraiment l'impression que j'ai donc dites moi la vôtre pour le coup pour savoir si on a un peu du même avis j'ai l'impression que c'est une des premières fois où il y a beaucoup de joueurs euh très talentueux qui ont une forte valeur marchande qui sont autant libres il y en a qui en a autant de libres des mecs comme Fer par exemple des mecs comme Flushad, Sunny, Ontod, Hobo qui vient de quitter Complexity qui était à un salaire de 30k par mois qui a une visibilité énorme c'est à dire que maintenant Hobo tout le monde le connaît et en plus aux Etats-Unis la scène CSGO elle est totalement décédée frère décédée Automatic qui se barre sur Valorant toute la scène américaine est morte ils ont liquid et c'est tout c'est tout ce qu'ils ont les américains à l'heure actuelle Bubsky, Bubsky qui est chez Astralis qui est très très bon qui performe pas de fou avec Astralis mais on sait très bien le potentiel qu'a ce joueur euh je sais pas si vous réalisez bon pour moi Esperanto bon c'est un peu la chaussette là du groupe mais il fallait quand même le mettre dessus euh si si clairement c'est pas qu'une impression ah d'accord on est d'accord on est d'accord que c'est pas qu'une impression Flusha c'est abusé imagine Flusha la valeur marchande de Flusha la valeur économique de ce monsieur il va dans n'importe quelle structure il donne de la visibilité à la structure genre Flusha la plus grande légende de Counter-Strike ou en tout cas une des plus grandes légendes de Counter-Strike champion de major MVP de major MVP de tournoi tout le monde qui connaît CSGO connaît Flusha en mode vague ban cheater tout ça genre en terme de réputation on s'en fiche que ce soit vrai pas vrai avéré pas avéré dans tous les cas il a sa réputation il il a cette identité au niveau marketing c'est quelqu'un qui fédère quand même pas mal de pas mal de gens faire imagine faire brésilien champion de major un rifle incroyable grosse communauté brésilienne derrière qui est en pleine évolution en pleine progression le Brésil au niveau des viewers au niveau des statistiques sponsors tout ce que tu veux faire et libre pareil pour Woxic le Toxic plutôt Woxic Toxic bon il n'y a aucun jeu de mots mais ce Toxic par exemple communauté turque fanbase incroyable il était chez Cloud9 Cloud9 qui est une structure américaine qui fédère également énormément de visibilité je sais pas si vous réalisez le nombre de joueurs là qui sont libres et des mecs qui sont sous contrat que tu peux aller que tu peux aller démarcher pour des cacahuètes des mecs comme Jax comme j'ai cité Sergei qui veut plus jouer avec Alu donc c'est mort il restera pas chez Enz mais des mecs comme 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 ces mecs là qui parlent anglais Sergei il parle à la perfection anglais c'est à dire que c'est des mecs que tu peux recruter je sais pas il y a OG c'est ce que je disais au début c'est ce que je disais au début de la vidéo c'est que OG font de très mauvais résultats ces derniers temps je trouve j'avais de plus grandes espérances de cette équipe en tout cas c'est vraiment personnel pour le coup peut-être que vous ce que produit OG en termes de niveau de jeu ça vous plaît mais moi en tout cas ce que je vois d'Odi c'est pas c'est pas foufou et comme c'est une équipe entre guillemets mix de nationalité c'est un peu une équipe mercenaire quoi c'est un peu une équipe mercenaire et on veut on veut entre guillemets le meilleur joueur à l'instant T et pour moi je pense que si ça continue comme ça ces mecs là par exemple vont devoir faire des changements et ils vont pouvoir piocher dans des joueurs comme ça pareil pour Mouz Mouz il y a des fans de contrat ils ont libéré Chris J qui va chez Fun plus Fenix il y a Karigan qui est pressenti chez Karigan chez FaZe il y a Rops que tu voudras systématiquement conserver donc jouer autour de ça Rops si tu lui mets du Sergei à côté de lui tu lui mets du Woxi parce qu'ils avaient ils s'aimaient bien Woxi Kérop c'était les deux star players de Mouz donc Mouz également qui pourrait faire une identité de mercenaire et tout comme ça ça pourrait relancer de fou la structure à voir on passe à la suite avec le gros morceau le gros morceau Zewoo VS Simple encore une fois toutes les semaines on va parler de ces deux gaillards parce qu'il y a quelque chose qui est paru sur eSport Transfer avec la valeur marchande des joueurs selon cette entité là on aurait Zewoo qui vaudrait 3 400 000 dollars et Simple qui en vaudrait 4 450 000 dollars alors là je vais m'efforcer en tout cas de vous expliquer comment on peut donner une valeur à un joueur pourquoi elle peut être aussi élevée pourquoi pas moi je suis pas d'accord avec ce graphique non plus voilà ils nous ont donné ce graphique et tout mais on va en parler hein la demande donc la demande par exemple on voit que Simple a 99% de demande ou 99 sur 100 enfin c'est des points contre Zewoo 94 je suis pas sûr que Zewoo soit si demandé que ça dans le sens où Zewoo déjà il parle pas un mot anglais ça veut dire que qui veut de Zewoo à l'heure actuelle tu veux construire une équipe sur Zewoo je veux bien mais il faut construire avec des français autour de lui donc très certainement qu'il y a de la demande autour de Zewoo surtout que là son contrat arrivait à terme justement en décembre il a renouvelé pour 4 ans le skill le skill on a 94 et 94 bon pour dire qu'il y en a pas un meilleur que l'autre ou ce genre de choses ok consistency la régularité les deux ont le même score également parce que tu peux pas dire qu'il y en a un qui est plus régulier qu'un autre les deux en tout cas depuis 2 ans produisent un niveau de jeu exceptionnel je mettrais un petit point de plus à Zewoo à Simple pardon parce que Simple fait ça depuis 4 ans alors que Zewoo fait ça depuis 2 ans mais 2 ans avant Zewoo n'était pas sur la scène internationale la marketability donc ça par exemple c'est la valeur marchande au niveau marketing et clairement Zewoo 78 j'ai même envie de lui mettre 0 à Zewoo parce que le mec ne stream pas c'est même pas lui qui tweet tout ce qu'il fait en termes de communication c'est limite de la merde c'est même pas lui en fait qui le fait il y a rien qui est géré que ce soit sa chaîne YouTube sa chaîne Twitch il y a rien enfin bref au niveau marketing c'est pas foufou mais il a quand même un pouvoir marketing incroyable parce que c'est le meilleur joueur du monde et que les gens veulent lui ressembler sont inspirés par ce joueur donc en fait on peut pas lui mettre 0 non plus parce que sa valeur marketing elle est exceptionnelle et elle est basée également sur le fait qu'il soit timide et sur le fait qu'il soit très introverti très discret et donc certainement que Vitality et les gens qui l'entourent jouent beaucoup de sa timidité et de sa discrétion donc sa valeur marchande au niveau marketing existe également mais celle de Simple elle est 450 milliards de fois au dessus de lui le mec il stream tout le temps il fait 20 000 viewers il y a des clips de lui à foison sur absolument toutes les chaînes YouTube ça veut dire qu'il génère des vues sans même que ce soit lui qui les monétise il y a des chaînes YouTube qui en parlent même moi tu vois je suis en train d'en parler de eux mais moi je parle surtout des gens qui font des best of des gens qui fondent entre guillemets leur contenu sur le contenu des joueurs pro qui leur appartiennent même pas j'ai même du mal avec ça mais bon chacun fait son business comme il veut le leadership alors là on nous dit que les deux sont plus ou moins pareils au niveau du leadership je suis pas d'accord pour moi Zibou n'est pas un leader c'est pas un capitaine il a rien d'un leader il n'a absolument aucun leadership c'est clairement pas lui qui prend des décisions chez Vitality donc pour le coup moi ce graphique c'est de la merde mais je considère quand même qu'il est plutôt accurate il est quand même assez précis sur le fait que pour moi Simple coûte plus cher alors après comment est-ce que tu justifies qu'il y en a un qui coûte 4 millions et l'autre 3 millions comment tu justifies qu'on peut aller jusque là pour chiffrer là dessus Déjà la valeur contractuelle du joueur son salaire tu te bases très simplement sur la valeur de leur contrat c'est à dire que si le mec tu lui donnes 50 000 euros par mois à la fin de l'année ça fait 600 000 euros si tu lui signes un contrat de 2 ou 3 ans on va dire 3 ans ça fait 180 000 euros 180 000 euros si tu veux revendre ce joueur tu es obligé de le vendre plus que 180 000 euros plus que ce que tu as investi sur le joueur par exemple c'est vraiment le B à bas d'un contrat de joueur professionnel Deuxièmement tu vas te baser sur le fait qu'il y ait de la demande ou pas si ton joueur performe ou pas s'il a de la visibilité ou pas si tu signes des sponsors grâce à lui ou pas si tu es chez Vitality si tu es chez Navi et que d'un coup il y a Adidas qui re-signe avec toi et que tu dis on a le meilleur joueur du monde et que tu arrives à signer Adidas et au lieu de leur prendre 2 millions l'année tu arrives à leur prendre 4 millions l'année ben les 4 millions tu vas entre guillemets les comment dire les imputer à Zewoo tu vois tu vas dire que c'est grâce à Zewoo que tu les as eus les Logitech ils ont re-signé un gros deal avec Navi c'est certainement grâce au marketing que peut être créé avec mon ami Simple d'ailleurs voilà j'ai la G Pro X Superlight sur la boîte il y avait la gueule de Simple c'est que clairement il y a des deals qui sont signés donc comment tu te bases là-dessus tu te bases comment tu te bases pour la valeur marchande d'un joueur j'essaye vraiment de vous expliquer avec des éléments simples bien évidemment ça va beaucoup plus loin que ça mais c'est la valeur de son contrat juste de son salaire des frais que tu engages sur lui certainement si tu lui payes un coach certainement si tu lui payes un coach personnalisé enfin un coach perso en plus un diététicien je sais pas plein de ces choses là pourquoi je dis ça ? parce qu'à l'époque quand il a été signé chez Navi il avait eu je crois des cours des professeurs qui lui avaient été payés je crois que c'était AAA et en mode et qui lui avaient aidé à passer son bac et donc ça tu vas aussi le rentrer dans tes frais et pouvoir le rentabiliser donc j'ai profité entre guillemets de cette parution de chiffres pour établir cette chronique un petit peu et vous expliquer comment ça peut se passer une valeur marchande comment on peut exprimer en chiffres combien coûte un joueur et comment elle peut être aussi élevée tu peux aussi te baser sur le fait qu'il y a des stickers sur CSGO d'accord ? je parle vraiment de CSGO donc ça veut dire que si Zewoo qualifie Vitality au prochain major parce qu'on va dire que Zewoo qualifie Vitality c'est pas une équipe faut pas commencer à me sortir ouais mais non on est une équipe faut pas que tu vois ça comme ça Malek je suis d'accord mais en fait quand Cristiano Ronaldo il qualifie des gens en Ligue des Champions même s'il y a des joueurs autour de lui ça reste Cristiano Ronaldo et tu vas dire que c'est grâce un peu à Cristiano Ronaldo donc il faut quand même le voir de ce point de vue là tu dis hé moi je suis un mec des playoffs je vous emmène en Ligue des Champions à chaque fois c'est des droits TV et ce genre de choses ah bah là c'est exactement la même chose si tu qualifies ton équipe en playoffs systématiquement et au major surtout t'as l'argent des stickers donc ça veut dire que tu sais que tu vas avoir 400 000 dollars de rémunération grâce aux stickers légende si t'as un statut légende tu sais que tu vas en avoir 200 000 si t'as un statut challenger tu sais que tu vas avoir les stickers au niveau autographe aussi mais ça c'est du personnel c'est pour les joueurs et ouais allez on vous en donne un peu les gars on vous donne un peu les coulisses comment ça se passe j'espère que cette news vous plaît je pense profondément quand même que Simple a une valeur marchande bien plus élevée que celle de Ziwoo je pense même que Ziwoo a une valeur marchande plus faible que des joueurs comme Fallen Nico Colzera plein d'autres joueurs je pense que vraiment économiquement parlant je pense que Ziwoo est clairement pas forcément le joueur le plus il est rentable mais c'est pas le plus bonkable par contre s'il se réveillait demain et qu'il décidait de faire un peu de stream de faire un peu des posts Instagram de faire un peu des photos de faire un peu des tweets et tout de se rapprocher un peu de sa communauté ou en tout cas de la communauté CSGO pour entre guillemets créer de l'engouement autour de lui et qu'il y ait beaucoup plus en plus un élan de fanatisme qui vienne sur lui je pense que là par contre il braquerait absolument tout le monde mais on en est pas là lui sa valeur marchande elle est vraiment purement sur la compétition elle se base purement sur ses performances et pour lui c'est son skill c'est ses résultats c'est son niveau de jeu qui parle pour lui et en fait ça dépasse l'entendement parce que c'est incroyable que sa valeur marchande soit aussi élevée uniquement grâce à ça et c'est justifié et c'est totalement justifié je pense même qu'il coûte certainement plus cher Ziwoo ne sera pas vendu par Vitality et encore moins à ces tarifs là parce que pour moi il permet à Vitality d'avoir une line-up qui a signé des deals des sponsors qui a fait des levées de fonds et tout parce que quand j'ai dit on signe Logitech ça va bien plus loin que ça tu fais carrément des dossiers de sponsoring quand tu vas parler d'investisseurs privés tu vas faire des levées de fonds tu vas demander 30, 40, 50 millions carrément à un investisseur privé et tu vas dire hey monsieur on a Ziwoo c'est le meilleur joueur du monde on l'a recruté ça fait deux années maintenant qu'il est numéro 1 mondial par HLTV on est au major systématiquement on a signé avec ESL et on a signé avec Blast pour être sur le circuit sur du très long terme vous voyez ce que je veux dire ? ça va bien plus loin que ça croyez moi que la valeur marchande de ce garçon elle est beaucoup plus élevée que ça et pareil pour celle de Simple je pense qu'on est vraiment on n'est pas sur des valeurs marchandes comme celle du foot encore mais on est vraiment bien plus élevée que celle-là donc pour moi c'est un peu du bushisme qui est en train d'être écrit sur ce graphique-là mais 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 c'est un peu logique il y a quand même un peu il y a quand même un peu de logique et croyez-moi que celle de Fallein celle de Colzira celle de Nico est aussi absolument incroyable le FC Bruges ou le Bruges e-sport voilà Bruges qui décide de s'investir sur CSGO et c'est une très bonne nouvelle donc le club de foot belge donc pour le coup les belges vous avez un coup d'avance et ça ça nous fait plaisir surtout après de vous avoir torché en demi-finale de la coupe du monde bah vous prenez bien votre revanche voilà mais gardez votre revanche parce que nous on a quand même la coupe du monde vous voyez ce que je veux dire donc nos amis belges qui décident d'investir sur l'e-sport et de prendre une petite équipe pour ceux qui s'en rappellent c'est Stivos Simix Ricci Mati Notis donc Mati Notis ce sont des polonais il me semble je ne les connais pas par contre les trois autres sont des belges néerlandophones que je connais qui ont fait des lannes francophones on s'est rencontrés à ces lannes-là je les ai battus même à ces lannes-là plusieurs fois et c'est des bons gars que j'aime beaucoup voilà Stivos c'est quelqu'un que j'aime bien et ils ont une belle opportunité ils ont ils ont une belle opportunité d'être signés dans un bon club d'être professionnalisés et je trouve que la Belgique fait très très bien les choses et surtout j'ajoute j'ajoute une petite news qu'on n'a pas préparé mais je le fais en totale improvisation il y a même le gouvernement belge qui a je l'ai vu passer je l'ai vu passer sur internet qui a officialisé ou en tout cas produit des documents officiels pour reconnaître la fonction de joueur pro e-sport et pour leur proposer un encadrement juridique j'en parlerai la semaine prochaine je vais faire mes recherches beaucoup plus carrées là-dessus mais je l'ai vu passer sur internet et c'est une excellente nouvelle excellente parce qu'en France il n'y a aucun encadrement juridique autour d'un youtubeur streamer ou joueur pro sur CSGO et c'est extrêmement triste on est en retard de ouf donc vive la Belgique Galatasaray sur Valorant les amis Galatasaray donc il y avait Fenerbahce on a annoncé Fenerbahce la semaine dernière et bien évidemment le concurrent le rival le rival de Fenerbahce Galatasaray le plus grand club turc Galatasaray qui annonce qu'ils vont prendre une line-up sur Valorant donc pour le coup encore une fois on voit que là il y a du très très lourd et ça commence à chauffer de fou sur Valorant des clubs de fou des grosses structures et tout mais c'est Rayot Rayot c'est carré aussi quand tu as la possibilité de parler avec eux d'être écouté d'échanger déjà d'échanger avec l'éditeur et d'avoir entre guillemets des promesses de stabilité peut-être futur et tout je pense que ça rassure un maximum de sociétés que ce soit des clubs de foot ou pas des clubs e-sport des sociétés des entités e-sport et des investisseurs et je trouve ça super positif donc Galatasaray sur Valorant une mise à jour Valorant alors je pense pas forcément que vous compreniez ce graphique là mais je vais vous en parler parce que ça j'ai trouvé ça extrêmement positif donc encore une fois on voit quand même qu'il y a de l'échange avec Rayot et au moins sa communauté et je trouve ça quand même bienveillant ça donne de l'espoir je suis pas satisfait de fou je suis pas convaincu de fou de la mise à jour mais pour le coup c'est extrêmement bien que Rayot ait fait ça alors à votre gauche on a le premier graphique ici je vous montre c'était la précision des tirs en mouvement et on peut voir que c'était plus ou moins quand même assez stable et assez régulier et désormais elle est comme ça donc beaucoup plus irrégulière le pattern se spread un peu plus et donc forcément c'est beaucoup plus imprécis à côté en haut à droite on a la précision en shift donc en marchant et en bas à droite pareil en crouchant je trouve qu'en shift elle est quand même extrêmement précise et je trouve qu'en crouch elle est toujours aussi précise quand même moins mais je trouve quand même extrêmement précis et c'était une mise à jour pour nerf la possibilité de tirer en courant je suis pas convaincu moi je vous garantis que c'est graphique enfin c'est graphique pardon c'est screen parce que c'est des shoots dans des murs je trouve que ces shoots ces spray moi ne me convainc pas regardez on voit cet animal en train de courir on voit que c'est extrêmement précis et là c'est après la mise à jour c'est censé être moins précis et je trouve que c'est quand même assez condensé moi personnellement et donc ça c'est en shift comme vous pouvez voir il y a toutes les balles par droite limite et là c'est après je trouve quand même que ça s'apparente à des SMG sur CSGO donc je suis pas convaincu de la mise à jour je pense qu'ils veulent y aller progressivement dans le sens où ils veulent faire une mise à jour mais pas trop drastique pour casser l'expérience de jeu et dire que le jeu est trop compliqué ou quoi que ce soit moi je pense que la volonté de Valorant c'était clairement de faire un jeu de noube au début très très accessible à tout le monde très facile à prendre en main et je pense que le jeu va devenir de plus en plus difficile à prendre en main avec des mises à jour je pense profondément c'est mon avis ultime c'est ma conviction les gars je ne me base absolument sur rien du tout quand je vous dis ça je pense qu'au fur et à mesure du temps qu'on va avancer je pense que mon ami Riot va lâcher des petites mises à jour comme ça qui va on va dire rendre le jeu plus élitiste plus difficile à prendre en main et que ça va épurer les gens et surtout parce qu'en fait s'il est rendu accessible dès le début tout le monde va y jouer tout le monde va avoir un niveau dessus et en fait au fur et à mesure qu'il va y avoir des mises à jour tu vas quand même continuer de travailler ton jeu et tu vas cumuler des heures de jeu tu vas cumuler ton expérience connaissance de map connaissance des habilités des personnages et derrière tu auras juste à bosser ton skill individuel et donc au final si le jeu est rendu plus difficile au niveau du skill individuel mais que tu connais tout le reste tu vas quand même rester sur le jeu donc je trouve ça super malin les petites mises à jour qui nous font et qui le rendent plus difficile de plus en plus avec les maps qui étaient vraiment très faciles au début qui maintenant sont de plus en plus ouvertes qui laissent place qui laissent moins de place aux erreurs et ce genre de choses et donc je trouve ça très malin je sais pas si c'est une volonté je sais pas si c'est vraiment des corrections qu'ils font au fur et à mesure et qu'ils se disent non là on a foiré là dessus il faudrait vraiment écouter la communauté et faire ça je sais pas si c'est c'était ça d'esprit ou alors si c'était vraiment une volonté d'entre guillemets faire un jeu accessible et de le rendre plus difficile c'est ça que je veux vous expliquer news suivante avec Anthropik alors c'est pas une structure que je connais donc là je vais vous demander votre avis à vous très certainement s'il y a des gens qui sont expérimentés sur d'autres scènes e-sport Fortnite Rocket League Rainbow Six FIFA je n'en sais rien mais je ne connais pas cette structure en tout cas ils ont signé un gros roster avec trois joueurs français donc je me devais d'en parler et surtout trois français que je connais j'en connais un, deux noms et deux quand même donc c'est Apo Hipp et Vladede ça c'est les trois français qui ont été annoncés donc grande force à eux félicitations pour votre signature très content de voir que des français sont de plus en plus signés sur des rosters professionnels sur Valorant et donc voilà ils sont accompagnés de Taimou que je connaissais également de CSGO et TwistN que je découvre pour le coup donc il y a quatre pseudos que je connais sur cinq au moins de la scène CSGO Hipp qui était un joueur professionnel sur Overwatch mais moi Hipp je le connais sur CSGO voilà c'était quelqu'un également qui était sur CSGO que j'ai battu à la Dreamhack 2016 il me semble Dreamhack France 2016 on l'a éliminé en poule bisous à toi Hipp je t'aime et félicitations à Vladede Apo et Hipp pour leur signature Fnatic qui lance sa petite pierre à l'édifice qui va ajouter sa petite pierre à l'édifice sur Valorant voilà ils ont annoncé leur roster absolument abominable voilà on va en parler parce que là je connais les cinq pseudos c'est la chicha donc superbe annonce encore une fois donc Fnatic qui nous fait un trailer incroyable Fnatic qui est une structure emblématique de l'e-sport qui s'engage sur un jeu sur un éditeur chez un éditeur qu'ils connaissent très bien avec Fnatic, Reckless tout ça on connaît sur LOL quand même et donc là qui s'engage sur Valorant également et ils signent Booster Doma Mystique Mo et Tissac alors Tissac j'ai joué avec lui chez Epsilon ou alors c'est lui qui jouait dans l'équipe européenne et il a été kické pour nullité et j'ai dû le remplacer pendant je crois une semaine de Dofi qui était extrêmement mauvais avec Epsilon c'est un grec il me semble c'est un grec booster avec qui j'ai joué en FPL pendant plusieurs années et qui était également chez Endpoint il me semble sur CSGO que je terrassais ça veut dire que c'est vraiment des joueurs que je trouve vraiment pas du tout flamboyants et qui sont signés quand même là dessus donc bien évidemment force à eux peut-être qu'ils ont progressé et qu'ils vont nous impressionner que leur carrière va être lancée et qu'ils vont saisir leur chance mais je trouve en tout cas qu'il y a beaucoup d'imposteurs qui signent sur Valorant honnêtement en Europe en tout cas incroyable et pour ceux qui se souviennent de Booster ils faisaient des vidéos avec des chaussettes de toutes les couleurs et compagnie quand il était en FPL il faisait que troller et tout c'était une sorte de kids qui criaient sur le vocal avec une voix un peu à la Michou je sais pas s'il y en a qui se souviennent de lui mais là je vous ai donné son profil je vous jure que je suis absolument terrifié des news que je suis en train de lire genre c'est incroyable donc Fnatic c'est magnifique ce qu'ils font mais là la line-up je comprends pas je comprends pas je comprends pas Vitality sur Valorant et on l'avait annoncé en exclusivité mondiale sur mon stream et on avait fait une vidéo YouTube en exclusivité mondiale également donc on savait que c'était Brahms et Fekyu on en avait parlé Machina également et désormais c'est officiel donc Brahms Machina les deux joueurs franco-maghrébins voilà parce qu'ils sont fiers de leurs origines ils ont affiché leur drapeau sur le Vitality officiel donc on va respecter un petit peu leurs origines et donc le franco-tunisien Brahms le franco-marocain Machina que je connais les deux personnellement donc je suis très content très fier de leur signature je sais qu'il y a des différences de contrat voilà chez Valorant pour vous donner je peux pas je veux pas tout vous dévoiler quand même on va pas déconner les frérots faut garder un peu de secret professionnel sinon je vais me cramer partout Brahms qui est signé plus longtemps que les autres voilà s'il y en a qui ne le savaient pas je vous le dévoile et si des joueurs de Vitality ne le savaient pas bah tant pis je me fous dans la merde donc Vax Sender Fekyu et Fragon le coach voilà donc welcome bienvenue Vitality grande structure professionnelle grande structure de l'e-sport je pense que c'est un réel honneur de les représenter GG à vous j'espère que vous allez kiffer big big qui nous font une line-up sur Valorant et voici la 5 les joueurs qu'on connait tous qu'on connait tous Gobby la légende quand même 1.6 CSGO grand formateur de talent chez big de toute façon même sur CSGO Alexer ancien cheater ça on connait là-dessus Aslan le l'almano-turc je ne sais pas comment on dit ça il a une double nationalité aussi Zonix et Obnok voilà le 5ème joueur donc belle line-up allemande toute ma confiance va à Gobby vous le savez et donc big qui s'investit également sur Valorant et qui est sur CSGO donc belle nouvelle pour la scène allemande grosse nouvelle mauvaise nouvelle bonne nouvelle je ne sais pas comment le prendre mais automatique voilà il nous avait pris pour des cons quand même il nous avait pris pour des cons il y a une semaine ou deux semaines il avait annoncé que voilà il avait lâché un grand tweet en mode je suis désormais ouvert à toute proposition mais mais CSGO reste ma priorité je vous jure que je ne tromperai pas CSGO j'aime CSGO comme ma femme et je ne trompe pas ma femme donc je resterai sur CSGO qui se rappelle de son tweet comme ça où il nous avait pris pour des cons donc notre ami a décidé de signer chez Taewon on ne sait pas qui il va remplacer voilà donc pour l'instant ils sont en 6 donc on ne sait pas si c'est Brax à ZK Skadoodle ou Spider qui va dégager à sa place parce qu'ils n'ont pas forcément l'intention de faire un roster à 6 surtout quand tu signes Autimatic c'est clairement la star de l'équipe donc clairement à voir mais il nous avait il nous avait pris pour des cons donc Monsieur Autimatic je suis extrêmement déçu alors que tu m'avais fait vibrer lors de Boston Major London 2018 non pas London bon t'as compris le Major que t'as gagné donc joueur quand même qui avait révolutionné un petit peu la méta avec Stewie Touquet c'était un peu le rafraîchissement sur CSGO pour ceux qui ne s'en souviennent pas champion de Major et tout avec Stewie et notamment avec Cloud9 très très fort très complet second sniper vraiment très chaud très déçu de son discours voilà je vous le dis moi personnellement j'ai été déçu de son discours dans le sens où il nous a pris pour des cons avec son tweet voilà où il disait non j'adore CSGO ma priorité c'est vraiment de rester sur CSGO blablabli blablabla une semaine après ouais je suis signé chez SKTT One ouais monsieur tu vas pas nous faire croire que Brax Skadoodle Dazed ils t'ont pas bourré le crâne pendant deux mois déjà à Noël et tout tu faisais Thanksgiving frérot t'étais déjà en train de parler à tes frérots chez SKTT One en mode ouais tu es combien le contrat tu vas pas nous la faire en mode ouais CSGO blablabla bon de toute façon c'est sa vie son contrat il fait ce qu'il veut et tout surtout que Taewan c'est une structure mondialement connue avec des moyens absolument astronomiques il doit avoir un contrat de malade mental parce que c'était certainement un joueur qui allait signer le contrat qu'il aurait souhaité sur Counter Strike donc pour le coup moi je trouve ça normal aussi qu'il switch sur Valorant parce que parce qu'on a qu'une carrière on a qu'une vie il faut saisir ses opportunités il faut vivre un peu il faut tenter des expériences si ça se passe pas il pourra toujours revenir sur CSGO c'est un joueur quand même qui a de l'avenir sur CSGO dans tous les cas mais l'avenir Counter Strike en Amérique elle est pas elle est pas folichonne donc il quitte un petit peu un navire qui est en train de sombrer j'ai envie de dire aux Etats-Unis la scène est complètement décédée et c'est le énième joueur professionnel qui avait un gros niveau qui s'en va alors qu'en Europe c'est vraiment des seconds couteaux qui s'en vont des anciens cheaters ou des joueurs qui n'ont pas percé sur CSGO vraiment aux Etats-Unis c'est totalement différent les switches qui se font et pour le coup bah ici une grosse structure donc GG à lui et bonne continuation donc en vrai je trouve ça quand même normal mais je suis quand même déçu parce qu'il avait fait un tweet où il m'a brisé le coeur voilà je vous le dis je vous le dis je vous le dis je suis déçu Dima qui switch sur Valorant donc pour ceux qui ne connaissent pas Dima c'était un joueur russe du subtop européen et notamment de la scène CIS Sniper il jouait chez Espada il a écumé pas mal de comment dire d'équipe justement russophone on va dire parce qu'il n'était pas forcément que dans des équipes russes et il décide de faire le tweet sur Valorant et de se rendre disponible à tout recrutement sur Valorant donc voilà nous en Europe c'est plutôt ce genre de joueurs tu vois des joueurs qui avaient quand même une petite carrière sur CSGO qui étaient un petit peu professionnalisés avec des salaires allant de je sais pas 1000 à 2000 euros par mois et qui derrière suit sur Valorant alors que eux là-bas aux Etats-Unis c'est vraiment des superstars qui signent sur Valorant et voilà c'est la fin de cette actu j'espère que cette vidéo c'est kiffer sur Youtube on s'abonne très 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 fort on met son like on met son commentaire si vous avez tenu jusque là c'est que vous êtes des vrais fidèles et que je vous aime venez la vivre sur place et en live cette émission tous les lundis 19h sur ma chaîne Twitch tout est dans la description bisous les frères